bonjour et tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes jeudi je crois qu'on est le 23 je suis pas sûre si c'est ça on est le 23 je réfléchis il est déjà 2h05 je viens de rentrer de l'école parce que j'ai discuté en fait avec une maman que je connais bien et en fait je m'apprête à m'attaquer à ça j'ai du rangement à faire c'est terrible mais un petit peu partout dans la maison parce que même même ici dans ma chambre comme j'ai viré mon bureau j'ai tout là bas donc il faut absolument que je le range comme mon bureau est parti hier du coup il faut absolument que je le range toute ma chambre que je commence à faire des cartons ce sera plus simple parce que je vire les choses au fur et à mesure et donc il faut que j'adapte la quantité de mes biens au fur et à mesure donc ce matin grosse surprise début des travaux chez ma voisine à 7h20 tout est normal tout va bien donc moi j'étais réveillé donc ça va mais j'allais réveiller les enfants en fait au moment où ça a commencé à percer puis pas qu'un peu j'ai mis en story pour montrer franchement c'est un peu barbant quand même je dois dire que j'essaye de pas me plaindre parce que je me dis que de toute façon ça change rien que je me plaigne ou pas il faudra y passer mais franchement il y a quand même de l'abus mais bon chez moi ça commencera officiellement lundi donc on verra comment ça va se passer mais ça va être compliqué il faut absolument que je termine mon scénario avant lundi parce que sinon j'arriverai jamais à finir de le lire et là depuis quelques jours je me laisse prendre par d'autres choses notamment justement le rangement le linge etc et je me suis pas trop occupée de ça donc il faut que je le finisse parce que après je vais être prise dans le déménagement je vais plus m'y mettre et puis j'avais dit à la dame quand je lui enverrai en juin donc ça serait bien que je le fasse quand même donc donc voilà du coup je vais m'atteler en priorité au montage du vlog de début de semaine je crois que je ne l'ai même pas clôturé en fait donc je vais clôturer le vlog de la semaine passée et puis je vais du coup le monter ce matin et puis dès que j'aurai fini j'irai m'attaquer à mon hot spot là dans l'entrée il faut que je nettoie aussi le sol de ma cuisine le sol les plaintes enfin tout ce qui est sale en fait dans la cuisine pour pas accueillir les ouvriers dans la crasse quand même et puis il faut que je vide mon meuble sous évier aussi parce que il ya encore des choses dedans et comme ils doivent le changer il faut que je le vide je ne sais encore une fois pas du tout je vais mettre tout ça c'est pas grave donc donc voilà je pense que ça va atterrir au dessus du frigo mais vu que le frigo va devoir être déplacé lui aussi je sais pas trop comment on va gérer ça mais bon on verra bien en tout cas pour le moment on va rester comme ça moi ça me va comme ça lundi quand ils me diront faut déplacer ci faut déplacer ça à la limite je leur demanderai un coup de main et on le fera ensemble on verra mais voilà là tout de suite je vais m'occuper du vlog du début de semaine et puis bah un petit peu de mon ménage aussi voilà parce que j'ai encore du linge à faire à étendre à détendre machin j'en sors je m'en sors pas avec ça bon mais je vous reprends les amis on est entretien j'ai du mal j'ai pas beaucoup dormi cette nuit je vais vous expliquer et il est 10h10 et en fait là je suis chez ma copine Emeline c'est pour ça que je ne parle pas très fort parce que je garde en fait sa petite fille qui est en train de dormir à la petite salomé donc moi je reste là elle est partie emmener son fils chez le dentiste donc elle n'en a pas pour très longtemps le rendez vous elle leur dépose à l'école et puis enfin je crois qu'elle leur dépose à l'école je crois qu'il n'a pas présent non il n'a pas pris son sac donc il ira probablement pas à l'école ce matin et ensuite je vais déjeuner avec elle et puis on va passer une partie de la journée ensemble histoire de profiter un petit peu parce que c'est vrai que depuis quelques temps on se voit plus beaucoup donc c'était l'occasion elle avait besoin de de mon aide donc je suis là du coup ce matin on s'est levé méga super tôt comment vous dire que à deux heures du matin marceau s'est mis à hurler dans sa chambre parce que il était persuadé d'avoir une bête sur son pyjama donc il s'est mis à à pleurer enfin fort et comme comme d'or juste au dessus de lui il est descendu fin pour l'aider etc et puis là il a vu qu'en fait il n'y avait absolument pas de bête sur le pyjama de marceau donc il était en colère d'avoir été réveillé parce que forcément on est tous fatigués quand on se réveille la nuit et sauf que voilà comme lui lui et le respect ça fait 15 quoi donc il s'est fâché donc il criait tout en pleine nuit c'est normal donc bref du coup il a commencé à dire ah mais marceau t'es béni machin du coup marceau il s'est mis à pleurer donc il est descendu à deux heures du matin dans ma chambre et donc il débarque et il me dit maman et j'avais pas du tout envie de discuter en fait je lui dis marceau si ça va pas tu viens te coucher dans mon lit mais tu me laisses dormir parce que j'avais entendu ce qui se passait au dessus donc j'avais compris l'histoire sinon je l'aurais laissé parler et du coup ben il a rien dit il est monté dans mon lit il s'est collé dans mon dos et il s'est rendormi et à 2h40 on s'est peut-être tous les deux rendormis et là il y a comme qui débarque marceau 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 t'es là je dis c'est pas possible et du coup je lui dis mais comme je lui dis on dort là ouais mais je cherche marceau je dis mais pourquoi tu cherches marceau il me dit bah il devait juste venir te voir pour te parler est remonté il est pas remonté je dis non il est dans mon lit il dort et là il me fait ah d'accord je peux rester dans le canapé je dis vas-y dors dans le canapé si tu veux et donc du coup ben ils sont restés avec moi du coup bah ce matin j'avais juste à réveiller Elsa et Adam et puis en fait au petit dej Elsa me dit bah ce matin je commence qu'à 9h40 et du coup je lui dis ah mais si tu veux je t'emmène je dis je vais chez Emeline ce matin ah bah oui carrément donc elle était trop contente donc du coup je l'ai emmené du coup j'ai plein de choses à vous raconter parce qu'en fait hier soir bah il s'est passé des choses mais je vous ai pas repris parce que en fait justement il s'est passé beaucoup de choses et du coup j'ai pas eu le temps en fait hier j'ai discuté avec les ouvriers parce qu'en fait ils sont passés plusieurs fois chez moi là ces derniers jours alors que moi rien n'est commencé hein mais je sais pas ils arrêtent pas de venir me voir pour tout et n'importe quoi ils viennent me voir mais ils sont très sympas franchement ils sont très sympas il y en a un qui m'a rentré enfin qui a été mettre mon plan de travail de cuisine celui que je n'utilisais pas il est allé me le mettre dans le garage carrément enfin franchement super sympa et hier soir il y a le chef il s'appelle Neji plutôt bel homme on peut pas se mentir Pierre il est grand moi j'aime les grands donc forcément et il est très très sympa et en fait c'est pas la première fois qu'il vient me voir parce que il était venu bah c'est lui qui est venu me dire en fait on s'est trompé c'est pas chez vous qu'on commence aujourd'hui c'était lui et du coup il est quand même rentré dans la maison pour voir un peu comment c'était chez moi voir ce qu'il y avait à faire etc et c'est lui qui m'avait dit qu'il me mettrait une une installation provisoire pour que je puisse continuer à utiliser ma machine à laver donc ça c'est plutôt cool et et donc hier il vient me voir et il me dit attendez faut que je vois avec votre par rapport à votre garage parce que j'allais refermer mon garage vu qu'il venait de dire qu'ils allaient partir et du coup il est revenu et puis on a discuté et en fait c'est trop drôle parce que quand j'ai reçu la visite pré-état des lieux j'en avais déjà parlé j'avais envoyé chier le le chef de chantier en fait alors non il y a le chef des travaux et le chef de chantier le chef de chantier c'est négie et le chef des travaux je sais pas comment il s'appelle monsieur mais je crois mais le mais j'en sais rien et en fait lui je l'avais envoyé chier parce que en fait il est il est débarqué chez moi enfin il a débarqué chez moi en faisant le coq enfin genre il se prenait trop pour un beau gosse il se sent mais oh 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 détends toi mon gars t'es chez moi là en fait et il arrive genre il demande même pas s'il peut aller dans la cuisine donc il rentre chez moi comme si il était chez lui quoi donc déjà ça je l'avais un peu mal pris je me suis dit attends le respect il est haut et là il commence à dire oui là on va faire ça là on va faire ça là on va faire ça je dis mais putain mais je lui dis vous vous rendez compte là de ce que vous êtes en train de me dire il me dit bah oui je dis mais vous vous rendez compte que nous on vit à 5 dans cette maison bah ouais et je dis y'a rien qui vous choque ça vous dérange pas en fait de nous laisser dans cette dans ces conditions là bah c'est pas de notre route mon madame on fait ce qu'on nous demande donc je m'étais ralloussée un petit peu en lui disant oui je sais bien mais enfin quand même pensez à nous quoi si les travaux ils durent 3 semaines ça va être long 3 semaines pour nous et j'ai dit déjà une semaine sans salle de bain j'ai un peu de mal et du coup il avait pas très bien pris ce que je lui avais dit et puis il continuait à faire son coq là ça m'énervait après on est allé à l'étage et là il a commencé à dire non mais là faut casser le mur du coup faudra vider la chambre de vos enfants je dis non mais attendez je dis mes enfants ils vont dormir où ? ça va durer combien de temps ? il me dit bah faut compter une petite semaine bah d'accord et pendant une semaine ils dorment où mes enfants ? bah sinon vous pouvez pas quitter la maison le temps des travaux ? non mais mes enfants ils ont école je dis je peux pas m'en aller je dis moi si je dois aller partir c'était dans l'appartement d'Eric vu qu'il y a personne dedans mais c'est à 20 minutes je vais pas me taper 20 minutes matin et soir pour aller chercher les enfants à l'école ça va pas les dépenses d'essence c'est pas eux qui découvrent donc je dis bah non moi j'ai pas la possibilité de partir au pire si vraiment il y avait pas eu d'école je serais partie 3 semaines chez mes parents en Bretagne et il y aurait pas eu de problème mais là non quoi et donc du coup j'ai dit mais vous vous rendez compte ? au bout d'un moment j'avais fini par... ça m'énervait en fait c'était son attitude en fait qui m'énervait et en fait j'avais fini par lui dire mais vous vous rendez compte à quel point vous emmerdez le monde quand même et c'est pourtant pas du tout ma façon de parler habituellement mais là j'étais tellement énervée et en fait il a dit apparemment à toutes les équipes que j'étais pas commode alors que c'est pas du tout ma nature en fait et donc il a dit aux ouvriers ouais vous ferez attention numéro 8 elle est pas commode et donc du coup ils sont venus cette semaine et j'ai discuté avec un petit jeune un petit apprenti et dans la discussion je lui ai dit je lui ai dit oui bah je dis moi je l'ai envoyé chez le chef de chantier enfin le chef des travaux je lui ai dit parce que c'est pas possible et là il me fait ah c'est vous la dame pas commode la dame pas commode et là il ressort de mon garage et il regarde sur mon mur le numéro de la maison il me dit ah bah oui c'est vous comment ça la dame pas commode il me dit bah ouais il me dit c'est notre chef qui nous a dit ça il nous a dit qu'il fallait qu'on soit sympa avec vous et que comment il a dit ça et qu'on essaye de vous embêter le moins possible donc d'un côté je me dis bon bah tant mieux j'ai pas poussé une gueulande pour rien mais de là à me dire bah la dame pas commode je renvoie rarement chier les gens quand même donc franchement ça m'a choquée mais ça m'a fait beaucoup rire aussi et du coup hier soir voilà Néji en fait lui aussi il a entendu dire que j'étais pas commode et pourtant avec lui on discute toujours super bien et il est très sympa il a le sourire facile et tout et moi aussi j'ai le sourire facile donc du coup c'est vrai que le courant passe bien et en fait on a toujours très très bien discuté et du coup il arrête pas de me dire non mais vous inquiétez pas ça va bien se passer je dis ah mais j'en suis convaincue non non mais vous inquiétez pas ça va bien se passer et genre toutes les 10 minutes il me répète ça vous inquiétez pas ça va bien se passer et du coup je dis non mais vous inquiétez pas j'ai confiance en vous vous arrêtez pas de me le dire donc j'ai confiance en vous il n'y a pas de problème donc les travaux démarrent lundi mais Néji n'est pas là il est en vacances toute la semaine donc du coup je vais devoir faire avec l'autre enfin c'est pas l'autre équipe l'équipe est la même c'est juste le chef de travaux qui sera le chef de chantier pardon qui sera pas le même mais je l'ai rencontré hier on s'est parlé en fait c'est lui qui était présent justement lui il était présent à la visite où j'ai envoyé chier le chef de travaux et en fait hier je sais plus comment c'est venu il m'a dit non non mais vous inquiétez pas on en avait parlé on va essayer de pas trop vous embêter parce que le jour où moi j'ai envoyé chier le chef des travaux lui du coup il s'appelle Nicolas il était là aussi et c'est lui qui a suggéré le fait de monter la cloison dans la chambre des garçons avant de casser le mur de la salle de bain pour éviter d'avoir les gravats la poussière etc. dans la chambre des gars donc ça me va bien et ça ça m'arrangeait plutôt bien donc lui je sais qu'avec lui ça se passera bien aussi il est sympa donc il n'y a pas de problème mais du coup c'est lundi c'est la salle de bain donc toute la semaine j'aurai pas de salle de bain je pense que je vais aller au sport tous les jours pour pouvoir prendre des douches mais on verra bien et ce que je voulais vous dire aussi que je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde parce que ça me fait plaisir à moi aussi c'est que dans le début du vlog je disais que j'avais repris des contacts avec Laura que c'était pas comme avant mais que ça faisait plaisir et en fait hier on s'est retrouvés comme avant voilà hier on est rentrés de l'école ensemble ouais c'est ça on est rentrés de l'école ensemble et sur le chemin Luna a demandé à Laura pour que Marceau aille prendre le goûter chez elle et donc Laura lui dit ok et du coup je lui dis ben est-ce que enfin tu m'envoies un message quand tu veux que je revienne le chercher elle me dit ben de toute façon il faut que j'aille continuer mon tour de voisinage parce qu'en fait il y a une pétition qui tourne par rapport à la façon dont se déroulent les travaux pour mon office de logement pas pour les ouvriers ou les entreprises ouvrières mais par rapport à mon office de logement en fait tous mes voisins ils veulent négocier des réductions de loyer etc et donc du coup ils ont fait une pétition et Laura elle fait partie des personnes qui font faire les signatures en fait et donc du coup hier elle devait terminer le tour du quartier pour aller voir les voisins et elle me dit du coup je te le redéposerai en même temps et là je lui dis ah oui d'accord je dis bah après si tu veux que moi je garde tes enfants pendant que tu fais ton tour de quartier je dis ça me dérange pas non plus et du coup elle me dit ah bah carrément bah oui carrément et donc du coup Mathis et Luna sont restés chez moi le temps qu'elle a fait son petit tour de voisinage et en fait quand elle est revenue les chercher il y avait ma voisine Dominique qui était chez moi celle qui vient toujours me voir et donc bah forcément elle a encore plus squatté vu que Laura est arrivée pour récupérer ses enfants bah du coup elle a encore plus squatté et donc non d'ailleurs c'est pas à ce moment là c'est quand elle est venue me déposer les enfants il y avait Dominique qui était là et du coup elle lui a fait signer la pétition à ce moment là puisque Dominique ne l'avait pas encore signée moi non plus je l'avais pas signée et vu que le matin même ils avaient tapé de la perceuse dehors enfin dans la maison d'à côté à 7h du matin je me suis dit bah c'est mort moi aussi je l'a je l'a fait la pétition donc j'ai signé la pétition et j'ai marqué trop de désagréments je sais plus j'ai mis que c'était pas normal d'entreprendre autant de travaux dans des logements habité donc voilà après on verra bien je suis pas sûre que ça apporte ses fruits mais on verra et du coup je l'ai signée Dominique l'a signée et Laura est repartie faire son tour de quartier et bah Dominique elle a squatté chez moi je ne sais combien de temps j'en avais ras-le-bol parce que moi j'avais des choses à faire et donc au bout d'un moment je lui ai fait comprendre que voilà j'étais occupée et que j'avais pas trop le temps de discuter et du coup elle est repartie et au moment où je la raccompagne dehors il y a Laura qui revient et donc là on a commencé à discuter parce que tous les ouvriers étaient dehors devant chez moi Laura les connait très bien puisque ça fait 4 semaines qu'ils sont chez elle H24 et donc ils se tutoient et tout ils se parlent comme s'ils étaient potes ça m'a fait trop rire et donc du coup en fait on a discuté avec les ouvriers on a beaucoup parlé beaucoup rigolé surtout apparemment ils ont hâte de venir faire des travaux chez moi je leur ai dit bah pas moi en fait j'ai pas hâte que vous débarquiez donc mais bon ils sont très sympas il y a beaucoup de jeunes mais genre des jeunes d'une vingtaine d'années quoi et comme ils sont tous copains avec Flo et ben du coup je sais pas si Flo leur a dit ouais c'est ma belle-mère vous inquiétez pas ça va le faire c'est peut-être pour ça qu'ils ont hâte de venir chez moi c'est peut-être de se dire ouais ça va être cool je sais pas mais en tout cas hier ils m'ont dit non on arrive bientôt vous inquiétez pas on arrive on a hâte ah ouais bah pas moi donc bon je pense que mes journées ne seront pas désagréables parce que du coup j'aurais du monde avec qui papoter et rigoler mais mais voilà et donc on a beaucoup discuté hier soir pour les travaux donc ça me rassure beaucoup quand même je dois le dire et et du coup après les travaux enfin quand les ouvriers ont été partis Laura me dit bon bah moi je vais y aller quand même et puis j'ai dit oui bah si tu veux il était déjà 19h Luna en fait elle a demandé à Laura si elle pouvait manger enfin elle a dit à Laura j'ai envie de manger chez Magali et donc Laura lui répond bah non mais on s'invite pas comme ça et du coup je lui dis bah moi en soi ça me dérange pas je dis mais enfin je pensais qu'elle attendait son conjoint Laura pour manger donc je n'imaginais pas leur proposer de manger avec nous et puis elle me dit bah non non moi je mangeais avec les enfants lui il mange quand il rentre et du coup j'ai dit ah bah je dis dans ce cas là si vous voulez manger là il n'y a pas de problème et du coup elle me fait ah bah c'est sympa et en fait du coup on a mangé ensemble et on a rediscuté comme avant et on enfin voilà ça fait du bien ça fait plaisir parce que parce que voilà je enfin moi je restais persuadée qu'on s'était disputé pour des broutilles et puis pour moi c'était quelque chose d'insignifiant cette cause d'embrouille donc je suis contente qu'on soit passé à autre chose et qu'on reparte sur de bonnes bases ça me fait plaisir d'autant que au début Laura restait elle me reparlait à moi mais elle restait très froide avec Mélissa limite elle lui parlait pas du tout et hier soir quand je suis arrivée à l'école à 4h30 elles étaient en train de discuter toutes les deux donc ça m'a fait plaisir je me suis dit bon bah ça va si elle s'entend à nouveau bien aussi avec Mélissa ça le fait donc c'est cool donc voilà je voulais partager ça avec vous parce que j'étais contente et puis et puis voilà donc ouais hier soir très bonne soirée avec les ouvriers franchement on a trop rigolé donc bon ça commence chez moi lundi alors ils cassent le mur ils agrandissent la salle de bain enfin ils montent la cloison ils cassent le mur ils désinstallent toute la salle de bain lundi donc bah lundi matin je vous prends ma première douche ma dernière douche pardon enfin dans la baignoire et puis du coup je vais prendre des bains ce week-end je pense et et ça va être bien du coup ce soir je vais peut-être clôturer le vlog maintenant parce que quoi que je l'ai ouvert hier matin c'est un peu débile mais là vu la taille de la durée de la séquence 18 minutes de papotage c'est quand même beaucoup en fait ce soir les enfants partent chez Eric c'est lui qui vient les chercher à l'école moi je reste avec Emeline toute la journée enfin je pense toute la journée du coup je récupère Elsa à 16h au collège puisqu'elle termine plus tôt et j'hésite à les mettre à l'école lundi et mardi Elsa et Koum en fait parce que ils ont rendu leurs livres et ce sera leurs deux derniers jours d'école et d'après ce qu'ils m'ont dit ils font plus rien quoi donc je sais pas mais en tout cas là ils y vont encore aujourd'hui c'est sûr après de toute façon j'ai pas prévenu donc ils vont y aller lundi mais ouais ça sera leur deux de toute façon ils vont vouloir y aller pour dire au revoir à leurs copains donc ça va se faire comme ça et du coup je récupère Elsa j'ai quelques petites courses à faire mais pas grand chose notamment aller me racheter des biscottes du lait des yaourts enfin ce que j'ai oublié quand on a fait les courses je sais même plus quand est-ce que c'était mardi je sais plus non mercredi quand on a été chercher Elsa donc voilà faire des petites courses d'appoint et puis ensuite on rentrera du coup c'est Eric qui récupère les gars à l'école et bah après ils partent avec lui je pense qu'il va venir squatter chez moi quoi que non peut-être pas parce qu'il aura probablement ses courses à faire pour le week-end probablement je ne sais pas mais c'est vrai qu'en ce moment le climat est un peu tendu avec Eric parce que j'ai assez mal vécu la façon dont il a procédé avec Elsa et donc je lui en veux un petit peu j'avoue de la façon dont ça a été fait parce qu'on ne m'a pas du tout fait entrer dans l'équation et je ne trouve pas ça normal Elsa elle vit chez moi aujourd'hui et on avait décidé avec Eric de ne pas séparer la fratrie c'était un choix qu'on avait fait ensemble depuis le début et ce n'était pas juste un choix c'était un souhait vraiment et ben en fait il m'a appelé un dimanche pour me dire oui j'ai discuté avec Elsa et du coup elle veut rester chez moi je n'ai pas compris en fait et donc je n'apprécie pas du tout bon mais je vous reprends on est samedi je viens de rentrer chez moi parce qu'il est tard il est 17h40 je viens de rentrer chez moi parce que je suis allée faire des petits achats cet après-midi et j'ai fait alors ce n'est pas une rencontre parce qu'elle m'avait contactée avant donc je savais qu'en allant là-bas j'allais la voir mais j'ai revu en fait une sœur missionnaire donc missionnaire de notre église qui est venue en fait dans notre paroisse il y a 4 ans et avec qui j'avais eu un très très bon contact c'est elle qui m'avait annoncé que la sœur missionnaire qui nous avait baptisé Elsa et moi enfin nous avait accompagné au baptême Elsa et moi étaient décédés j'ai des contacts via Instagram avec elle et franchement j'étais tellement contente de l'avoir mais tellement et puis les américains sont très très expressifs très chaleureux donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit c'est toujours très intense mais c'était trop bon franchement c'était trop bon je suis trop contente de l'avoir vu du coup je suis allée faire un truc ridicule je suis allée m'acheter du dentifrice spécial blancheur parce que j'ai remarqué depuis quelques jours je trouve que mes dents sont jaunes j'aime pas ça donc je me suis acheté le charbon en fait celui qui soit disant fait la blancheur immédiate on verra ce que ça donne je suis passée je suis passée chez Cultura donc je disais parce que il me fallait je vais voir si je peux vous montrer j'ai été chargée d'une mission comme à dessiner ça alors attendez on va essayer de le faire correctement comme à dessiner ce Dragon Ball c'est pas décalqué c'est vraiment dessiné il l'a signé et il a mis la date en fait il a fait ça pour Tariq Bouddhali parce que il voulait le remercier d'avoir fait une vidéo pour l'anniversaire de son frère je trouve ça trop mignon et en fait je vais à l'avant-première de son dernier film enfin c'est pas son film à lui mais c'est le dernier film dans lequel il joue j'y vais vendredi avec Mélissa on va au cinéma à Angers pour le voir et du coup c'est une avant-première donc l'équipe sera présente et donc normalement il y aura Olivier Barou que j'adore j'en avais parlé de toute façon qu'on allait y aller et normalement Tarek ne devait pas être là et donc j'avais dit à Com bah écoute ça va pas être possible que je lui donne ton dessin parce qu'il sera absent et il me dit oh non il était trop dégoûté et du coup on m'a appris là il y a deux jours qu'en fait il sera présent et donc c'est trop chouette c'est trop chouette parce que je suis ravie de le rencontrer et c'est trop chouette parce que je vais pouvoir lui donner le cadeau de Com et du coup j'ai acheté un sac cadeau bon c'est un peu féminin mais je sais qu'il aime le noir on lui dit peut-être qu'il le réutilise j'ai acheté des enveloppes aussi parce que j'ai pris une carte du coup pour que Com puisse lui écrire un petit mot d'accompagnement de son dessin alors du coup j'ai mis le dessin dans un cadre parce que je ne veux pas l'abîmer en fait avant de le lui donner et après le cadre il en fera ce qu'il veut il l'accrochera probablement pas dans sa maison mais en tout cas le cadre voilà c'est cadeau c'est pas grave et en fait j'étais gênée dans l'idée d'apporter un cadeau à Tarek et pas à Olivier Barou alors je voulais aussi faire un cadeau à Olivier Barou sauf que parce que en plus c'est un artiste que j'aime énormément donc ça m'aurait fait très plaisir de pouvoir lui offrir quelque chose mais je ne le connais pas autant que Tarek parce que Tarek on a tellement regardé de vidéos pour faire plaisir à Marceau qu'en vérité je le connais comme si c'était mon pote presque et donc je savais un petit peu quoi faire pour lui faire plaisir en l'occurrence Dragon Ball il est fan de Dragon Ball Tarek donc du coup le dessin de Dragon Ball s'est ciblé et j'ai décidé du coup de leur faire des petites gourmandises alors je ne suis pas une experte en la matière mais je sais faire les macarons en même temps c'est pas très compliqué c'est très long mais c'est pas compliqué et donc du coup j'ai décidé de préparer des macarons je vais faire vanille, framboise et chocolat pistache et en fait du coup je vais en faire un petit sachet pour Olivier Barou et j'en mettrai aussi un sachet pour Tarek parce que je sais qu'il est gourmand et donc je vais m'entraîner à ça et donc j'ai été acheter des colorants à Rome chez Cultura alors ils sont tout petits je ne sais pas combien il faut en mettre mais c'est des tout petits pots donc pistache et framboise du coup puisque les macarons en fait seront roses du coup ceux à la framboise et verts pour ceux à la pistache avec une ganache chocolat pour les pistaches et une ganache vanille pour les framboises et donc je vais faire ça probablement cette semaine en fait cette semaine il y aura des travaux mais bon ils vont être là-haut a priori ils ne seront pas en bas donc si je peux cuisiner un petit peu j'aimerais bien donc ça m'occupera vu que je ne pourrais pas regarder la télé ni trop être concentrée sur du travail à proprement parler donc à voir du coup je suis allée chez Cultura acheter ça j'ai pris des enveloppes pour la carte de comb mais aussi parce que moi je vais faire avec les macarons je vais mettre un petit mot d'accompagnement pour pour les féliciter pour le film et tout ça et puis voilà du coup là je viens de rentrer et le petit sac cadeau que j'ai trouvé je l'ai trouvé chez Casa le lieu improbable où je ne pensais vraiment pas trouver ça et je l'ai trouvé chez Casa et je l'ai payé un euro trop bien je suis trop contente et du coup j'ai été acheter aussi de la pâte à fixe chez Carrefour parce que je suis allée pour le dentifrice donc j'ai acheté de la pâte à fixe parce qu'en fait je vais me refaire les ongles mais je voudrais en fait faire des ongles propres c'est à dire que le vernis je voudrais qu'il soit posé correctement et très clairement poser le vernis directement sur mes mains j'y arrive pas c'est trop compliqué donc je vais en fait mettre de la pâte à fixe sous les ongles planter un cure-dent dedans pour pouvoir les manipuler et je vais en fait poser le vernis directement sur l'ongle les mettre sous la lampe et je les poserai sur mes doigts ensuite voilà donc je les collerai en fait une fois qu'ils seront vernis et tout tout ce qu'il faut donc je vais m'occuper de ça là ce soir je vais je vais faire ça ce soir après est-ce que je les collerai ce week-end je ne sais pas je verrai parce que j'avoue que je prends plaisir à ne plus avoir d'ongles qui me gêne mais voilà les knackis ça me fait pas trop plaisir non plus je déteste mes doigts donc bon je verrai selon mon humeur mais en tout cas ouais c'était une bonne journée et du coup j'espère que les cadeaux plairont vendredi moi j'ai fait ce qu'il fallait après s'ils ne leur plaisent pas je pense qu'ils ne me le diront pas de toute façon donc c'est pas très grave donc voilà donc on est très contente avec Mélissa de se dire qu'on va rencontrer Tarek alors moi plus qu'elle du coup puisque je vais pouvoir lui remettre le cadeau donc ça va me permettre de le rencontrer vraiment mais mais de pouvoir le voir à l'avant-première poser des questions discuter tout ça peut-être même avoir un selfie on sait pas parce que du coup on a décidé d'aller à la séance d'Angers parce qu'on s'est dit Angers c'est la dernière séance de la soirée et du coup on s'est dit que bah on a peut-être des chances d'avoir un selfie à la fin parce qu'à Cholet ils passent à Cholet aussi mais ils passent à 20h alors qu'Angers c'est 21h et du coup après la séance de Cholet ils seront forcément obligés enfin ils seront forcément pressés de partir parce qu'ils ont la séance suivante à Angers alors que quand ils seront à Angers ils ne seront pas forcés forcément après peut-être mais ils ne seront pas forcément pressés de partir parce qu'il n'y aura pas d'autres séances derrière donc peut-être qu'ils prendront le temps de faire des photos etc j'aimerais trop enfin franchement ce serait trop chouette donc on verra bien en tout cas je me réjouis de voir le film parce que je me réjouis aussi de voir Olivier Barou en vrai je trouve que cet homme a une bille de clown il a une tête de clown et je me dis est-ce qu'il a vraiment cette tête en vrai c'est débile hein mais ouais je ne sais pas mais en tout cas je me réjouis de le voir en vrai donc on verra ce que ça va donner mais il a l'air vraiment très sympa et très drôle donc je me réjouis mais voilà donc je vais vous laisser maintenant parce que j'ai suffisamment vlogué surtout que la séquence d'hier était très longue là ce matin je n'ai rien fait de spécial je suis réveillée depuis 6h30 levé depuis 7h40 j'ai pris mon petit déj je suis allée prendre un méga bain et puis ensuite j'ai fait un petit peu de ménage il y a Eric qui est passé chercher des vêtements pour les enfants parce que en fait hier soir Com pas Com Adam avait aussi Com aussi Com et Adam avaient oublié leur suite et là il fait un peu frais donc comme il emmenait Marceau à la gym ce matin à côté de chez moi là pas très loin du coup il est passé par chez moi prendre des pulls on a fait un petit jeu de société avec Adam enfin Eric Adam et moi parce que Com n'a pas voulu jouer et puis ensuite ils sont repartis moi j'ai mangé j'ai fait ma petite vie et puis après j'avais rendez-vous donc j'y suis allée et c'était trop chouette on est allé prendre un verre et c'était trop chouette vraiment je suis très contente donc voilà donc j'espère que je pensais vous montrer en fait le ménage que je vais faire mais en fait je ne le ferai que demain et je pense que ça va faire l'objet d'une vidéo spéciale je pense donc je vais vous laisser maintenant je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés parce que depuis quelque temps ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte et franchement c'est trop bon alors merci beaucoup merci beaucoup parce que pour moi c'est gratifiant en fait parce que je me dis que si vous vous abonnez c'est que vous appréciez alors pas forcément le contenu parce que je trouve que les vlogs ils ne sont pas très comment je pourrais dire très riches c'est beaucoup de blabla mais en tout cas ça n'empêche pas les abonnements de monter et ça me fait très plaisir donc merci beaucoup du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain dans la vidéo ménage et sinon à lundi pour le nouveau vlog ciao 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 Sous-titrage ST' 501